Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans la vidéo de la semaine ! On attrape son Booking Day, on attend que Stéphanie vient se connecter et on a décidé de faire la vidéo vendredi. On le fait maintenant pour que vous puissiez avoir tout le week-end pour lire, écouter et nous poser des questions sur les défis. Donc, 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 bienvenue à tous ! Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent, bonjour Anne, bonjour La Réunion, bonjour La Métropole, on attend que Stéphanie arrive avec nous. Pendant que Stéphanie arrive, je tiens à vous rappeler que la première des choses à faire lorsqu'on se connecte dans cette belle communauté, je suis mon coach, c'est de se dire... Ah, et on tape des petits bonjour, 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 Stéphanie arrive ! Salut ! Coucou tout le monde ! Allez, je fais le son parce que je ne t'entendais pas bien ! Oui, moi, attends, je fais pareil ! Voilà ! C'est bien mieux ! Comment va la Belgique ce matin ? Ah, mais ça va bien, ça va bien ! Franchement, bon, il fait moins de nuit ! Bonjour Lydie ! Coucou tout le monde ! Ça fait plaisir de se rendre le ventre au midi ! Ouais ! Tu sais, à la réunion, il est presque midi, donc peut-être que c'est un bon créneau aussi, tu sais, pour les filles dans leur pause déjeuner, de se dire, ah bah tiens, quels sont les défis de la semaine ? Et puis, elles auront... Enfin, c'est ce qu'on s'est dit avec Stéphanie, que vous aurez le week-end pour peut-être vous préparer aux défis de la semaine ! Comment allez-vous ? Comment s'est passé cette semaine pour vous ? Les défis, comment ça s'est passé ? En fait, pour moi, très bien ! Et toi, Stéphanie ? Ça a été ! Ça a été ! Le défi mental, je me suis rendu compte que je l'ai bien mis en application ! J'ai essayé vraiment de pouvoir accepter ce qui est ! Je suis assez contente du résultat ! Heureusement qu'il était là ! Donc, voilà ! Eh bien, écoute, je te rejoins mille fois, parce que pour moi aussi, il a été bien... C'était le bon moment à croire que les phrases tombent juste ! Eh bien, il doit y avoir de ça, je pense ! Souvent, ça arrive au bon moment ! Alors, attends, je... Voilà ! Ah non ! Tu sais, des fois, Facebook, il fait des nouvelles façons de s'organiser sur les vidéos ! Là, j'ai l'impression de bien t'entendre et de bien te voir ! Donc, c'est parfait, on ne touche plus à rien ! C'est bon ! Du bon, il ne bouge plus ! Toi, c'est bon ? Oui ! Eh bien, écoute, ça me fait plaisir ! Il y en a des connectés, c'est chouette ! Prenez vos petits doigts, mettez-nous des petits commentaires, participons, parce que Stéphanie, comme moi, vous avez vu, on est bavardes ! Mais, ce qu'on aime, c'est là, le dialogue, il faut qu'il y ait des échanges ! Alors, même si vous êtes loin, même si vous êtes de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires ! On adore ça ! Marie de Saint-Leu ! Salut Saint-Leu ! Oh là là, une super petite rive, Saint-Leu ! J'adore cette rive ! Ah, tu ne connais pas la réunion, tu t'emmènerais ? Ah, parfait ! Comme ça, je connaîtrais les beaux petits points ! Ah ouais ! Saint-Leu, c'est vraiment un petit point de paradis ! Vraiment ! Oui, 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 moi, j'aime beaucoup ! Ah bah, voilà ! Ah bah, vivement d'y aller, alors ! Comme ça, je le connaîtrais aussi ! Moi, je dis que tu pourrais déjà envisager juillet-août l'année prochaine, hein ! Why not ? Bonne idée ! Ah oui, ça peut être déjà... Allez, on lance ! Allez ! Février, la Thaïlande ! Février et début mars, hein, parce que la Thaïlande, et puis juin, juillet, réunion ! Faut que je fasse goûter à Steph les rougailles saucisses, les bonbons, les samoussas, les gâteaux de chez Tatu Rosine, enfin bon, il y a de quoi faire, tu vois ! Rougailles saucisses, bon, un bon carizan douille, un petit caribis chic, tu vois, des trucs bien de chez nous, quoi ! Faut que je te fasse goûter pour ça ! Ça, c'est vrai, parce que j'ai eu que des petits aperçus il y a des années et des années de ça, et ça m'avait bien plu, hein ! Oui, que je suis parfaite ! Il faut savoir quand même, pour la petite anecdote, c'est que Stéphanie est belge, bon, et que quand on s'est rencontrées il y a 20 ans en arrière en Belgique, et qu'elle venait à la maison, un jour j'ai fait un rougaille tomate, tu vois, avec plein de piment, et puis tu vois, le truc bien rouge, et puis Steph, elle fait, oh, ça a l'air trop bon et tout, machin ! Et elle s'en prend une tartine, elle se le met sur le pain ! Et on était tous là, euh, il y a du piment dedans, madame ! Eh bien, tu sais pas, la petite belle, elle est tombée dedans et elle a adoré ! Elle a une bouche, c'est pour le piment, elle ne le savait même pas ! Par contre, je me rappelle fort bien que quand tu manges trop de piment, évite l'eau, c'est pire ! Ça, je me rappelle, parce qu'en fait, au départ, je n'avais pas réalisé que c'était autant des piments, donc moi, toute gourmande que je suis, je me dis, génial, ça a piqué un peu, mais c'est bon ! Par contre, effectivement, on sent où ça passe, mais c'est vrai que depuis, je mange du piment, j'adore ! Voilà, on a une Belge en plus, en mode belgélino-réunionnaise ! Au moins, culinairement, la demoiselle, elle aime bien, quoi ! Les épices ! Ouf, il y a Steph qui vient manger, c'est bon, je peux cuisiner épicé ! Trop bien ! Non, parce que c'est plus que c'est compliqué, hein ! Quand t'as pas l'habitude de manger épicé, tu vois, quand tu reçois, eh bien, tu te dis, mince ! Si c'est pour que les gens, le lendemain, ils aient mal au ventre, bon, tu vois ! Donc, avec toi, le problème ne se pose pas ! Ouais, non, 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 ça va ! Pas de soucis pour moi ! On y va pour nos défis ? Ouais, ouais, vas-y ! Envoie le sec, vas-y ! En mode girl's power ! Alors, dans les défis de la semaine, on va commencer par notre petite question d'introspection ! Suis-je mon ou ma meilleure amie ou ennemie ? Ah, moi, j'adore cette question ! J'adore parce que... En fait, on est souvent étonné, on croit qu'on est bienveillant avec soi et puis parfois, on s'aperçoit que comment on pense être bienveillant ? Comme je vais le dire platement, parfois, la manière dont on se met des coups de pieds au cul, par exemple, eh bien, ce n'est pas toujours en mode meilleure amie. Donc, ça peut être parfois aussi un peu trop trash ou un petit peu trop violent ou... Voilà, ce genre de choses, quoi ! Oui, après, je rajoute, hein, je continue dans la ligne. Parfois, tu vois, être son meilleur ennemi, ça veut dire que, par exemple, pour les gens qui ont du mal à passer à l'action, eh bien, ils finissent par s'auto-satisfaire d'un tas de trucs et de se trouver plein de raisons de ne pas passer à l'action, eh bien, là, clairement, tu es ton meilleur ennemi. Quand tu commences à trouver toutes sortes de trucs à faire, genre, tu sais que la semaine prochaine, tu seras en vacances et le truc que tu souhaites le plus au monde, c'est de te prendre un bon bain avec de la musique et lire le début d'un livre que tu avais acheté il y a trois mois et tu n'as toujours pas eu le temps de le lire. Tes vacances arrivent, tes vacances se terminent et je te repose la question, alors, tu as pris ton bain avec ta musique et tu as lu ton livre ? Ah ben non, je n'ai pas eu le temps. Alors, quand tu travaillais, tu n'as pas eu le temps, mais quand tu étais en vacances, tu n'as pas eu le temps non plus. Là, clairement, tu es toi-même ton pire ennemi. C'est que tout seul, tu te mets des bâtons dans les roues pour ne pas faire ce que vraiment tu as pu faire. Alors qu'au contraire, tu es ta meilleure amie, eh bien, tu vas prioriser, un peu plus réfléchir pour te faire vraiment du bien. Parce qu'une meilleure amie qui t'enfonce, je ne vois pas l'intérêt à ce que ce soit ta meilleure amie. Dans ces cas-là, c'est un ennemi, elle ne te tire pas vers le haut, elle te tire vers le bas. Toi-même, tu te tires vers le bas. Donc, la réponse à la question, c'est que je suis plutôt ma meilleure amie que ma meilleure amie. Oui, tout à fait. Oui. Et parfois, ça peut être utile aussi de voir si c'est toi pour tout le temps ou s'il y a certains types de situations. Parfois, on peut être, comme tu disais toi dans ton exemple, se faire plaisir. Là, on est par exemple sa meilleure ennemi parce que c'est compliqué, on s'auto-sabote. Et puis, par exemple, pour les obligations, là, parfois, on peut être sa meilleure amie. On peut être la championne pour se mettre, se renforcer. Allez, alors je fais ça, 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 ça. Et hop, là, par contre, on se coach. Quand c'est fini, je me rajoute le double. C'est ça. Voilà. Et puis, alors, on a plus un peu ce type. On a plus les problèmes de demain déjà aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, à vous de répondre pour voir de votre côté un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes votre meilleure amie, votre meilleur ennemi ou parfois plus des deux ? Alors, dites-nous déjà dans les commentaires, là, le premier à chaud, à froid, tu vois, dès que tu entends ça, qu'il te passe. Vas-y, écris. Communique avec nous comment tu te sens. Ça, c'est vrai que ce serait bien. C'est que pendant les vidéos, vous nous écriviez tout de suite ce qui vous vient. Après, du coup, le fait de l'avoir écrit, de l'avoir lâché, tu prends tes doigts, t'écris, tu le sors ton cerveau, tu le sors, permet peut-être d'être un petit peu plus au clair encore pour ensuite activer les défis de la semaine, tu vois. Tout à fait. Oui. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie ou le déclic d'écrire, parce que vous n'avez pas le Booking Day, par exemple, vous n'avez pas un cahier spécial où vous écrivez vos défis de la semaine et vous… Ça, il faut le faire, l'écriture, encore une fois, c'est hyper important. C'est hyper important, oui. Eh bien, faites-le au moins avec nous. Jouez le jeu, là. Oui. Tout à fait. Oui. Parfait. On continue ? Donc, je vois qu'il y a Marie qui dit « il y a du boulot ». Ça va aller, Marie. On est là pour ça et le Booking Day et le livre sont là pour ça. Donc, tracasse. On est dans le livre, on est dans ton agenda et on est dans ta télé. À un moment donné, tu vas y arriver quand même. Oui, il te manque juste un petit livre, de quoi écrire et c'est bon. Oui. Allez. On commence à prendre à travailler pour soi. J'aime bien dire ça comme ça. Travaille pour toi. Oui. C'est une belle expression, ça. Travaille pour toi. Ah, je dis ça tout le temps. Oui. Oui. Ben, je retiens la version 2020. Ça, je travaille pour toi. Hein ? Ok, message reçu. Ça ne m'étonne pas de toi. J'ai déjà prévu 2022, si tu veux. Je suis... On ne sait pas où on sera en 2022. J'ai des petites idées, moi, quand même. Il y a une petite croisée au carrière qui se prépare. Je compte bien que ce soit pour 2022, moi. 2022, crois-le-moi, je suis mon coach au Caraïbe. 300 personnes sur un bateau. À vibrer que du positif. Et on va tout exploser comme ça. Enfin, ce n'est que un de mes rêves, un de plus. Oui. Ça, tu n'as pas de souci pour en créer des rêves. Ça, je te fais confiance. Exactement. Et puis, j'ai même une copine qui sait que j'adore cette phrase. Quand elle dit ça, je dis « Ah, mais tu as tellement raison. » Elle dit « De toute façon, tout ce que Axe veut, Dieu veut. » Pas mal. Tu as une connexion directe. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Ah ouais, c'est beau. Et je lui dis « Mais pourquoi tu dis ça ? » Elle me dit « Parce que ce projet-là, tu vois, on a parlé il y a un an. Et regarde, ça y est, c'est fini. C'est fait. » Elle me dit « Non, mais de toute façon, tu vois, Jean, il suffit juste de planter la graine et puis pouf. » Et ça gère. Allez, continuez à planter. Arroser, arroser la croisière. Ouais ! Tchin, tchin, santé, ouais ! Ah ouais. Bon. Allez. Recentrons-nous. Allez. Donc, notre autre défi… C'est bon, moi, je vais parler de mes rêves pendant quatre heures. Ah ben, c'est pas que ça me dérange, c'est juste qu'il faut que je regarde le timing. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux que… On fera une autre vidéo spéciale. Allez. Allez. Ça va pas. Alors, le défi physique. Je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine, non pas une bouteille d'eau, mais 50 extensions triceps avec une bouteille d'eau pleine. Vas-y ! Qu'est-ce que c'est que cet exercice ? Alors, extension triceps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça peut écorcher un peu la bouche. Extra-strotion du triceps. Alors, t'attrape comme ceci. Donc, déjà, la prise, tu vois, elle est un peu spéciale. Voilà. Hop, tu te lèves dans le dos. Ah ah ! Tu t'en fais 50 ! Voilà ! Toutou ! Alors, ça marche avec une bouteille de lait. Oui. Ça marche avec… Ça marche pas en passe-moi le sel, tu vois. Non, ça, ça… Ça marche avec un poids, une petite halter. Oui. Ça marche avec un bébé. Non, avec le bébé, ça marche pas. Ça marche… Ouais, voilà. Avec des choses qui ne vont pas vous blesser particulièrement, tu vois. Un truc qui est quand même d'une prise assez facile. Oui, c'est facile. Et si vous n'avez rien à mettre dans les mains et que vous êtes extrêmement débutant, eh bien, on peut aussi serrer les poings comme ça. Oui. Exercer une pression entre les paumes de main. Mais alors, attention, exercer la pression pendant tout l'exercice sans jamais relâcher la pression. Et là, tu m'as plus, ça devient difficile parce que tu sollicites les muscles internes, les muscles profonds du bras. Oui. Parce que tu exerces cette fameuse pression. Donc, les muscles vont se resserrer autour de l'os. Et je peux te dire que les 5 ans, tu les sens passés, hein ? Oui, tout à fait. En appuyant, vraiment, en appuyant comme ça, tu vois. En appuyant, en appuyant. À la nuit, tu peux prendre même un stylo. Et tu te dis, bah tiens, fais pas que le stylo tombe. Tu vois ? Oui. Tu l'appuies. Voilà. Donc, des petites astuces. Si vous n'avez rien à mettre dans les mains, ce n'est pas grave. Travaillez vos muscles profonds en exerçant une pression. Ça marche. Cool. Et puis, ça n'est pas conspiré. Donc, t'as oublié de le faire le matin. Tu peux même, là, le faire au bureau. T'es 5 ans. Voilà. C'est bon pour, tu sais, travailler les ailes de poulet. Alors, pour pas ressembler à un dindon, tu te fais des pressions sur le sapin. Moi, j'appelle ça les ailes de chauve-souris. Ah ! Oui, mais c'est déjà plus joli. Que les ailes de poulet, c'est vraiment moche. Ouais. 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 Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. Pour pas ressembler à un poulet ou à un dindon, faites l'exercice. 5 ans de tous les matins. Et l'idée dans le Booking Day, c'est de vous donner des exercices différents chaque semaine pour que, tu vois, même si tu ne fais pas de sport, que tu gardes quand même un entretien général. Un peu les bras, un peu les abdos, un peu les jambes, un peu le dos. Et voilà, on passe en revue tout le corps, tranquillement tout au long de l'année. Et comme c'est quelque chose de répétitif toute la semaine, 5 ans toute la semaine, je te promets qu'à la fin de la semaine, il y a un changement sur tes bras. Vraiment, hein ? Tout à fait. Il se passe vraiment quelque chose. Donc, si vous voulez, au moins, on vous donne les solutions pour rester en forme, quoi. Ouais. Salut Cécile, salut Anne. Bonjour tout le monde. Allez, enchaînons. Alors, le défi alimentaire. Cette semaine, je ne mange pas de beurre. Rien du tout. Pas de beurre. Non, 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 pas de beurre cette semaine. Pas de beurre. Voilà, pas de beurre. Je sais que c'est possible de faire des gâteaux sans beurre, la preuve. Oui, tout à fait. Moi, tous mes gâteaux, je les fais sans beurre. Tati Rosine, elle fait des gâteaux sans beurre et ils sont juste excellents. On peut remplacer par de la foca, par d'autres choses. Même les tartines. Si vous avez l'habitude de vous faire des tartines, mais trouvez autre chose. Par exemple, j'allais dire du beurre de cacahuète, mais ce n'est pas du beurre, c'est de la pâte d'arachine. Mais autre chose, c'est la semaine où on va gruger et enlever cette matière grasse de son corps pendant une semaine. Se désintoxifier, on va dire, de beurre. Oui, voilà. Pas de beurre. Donc, quand vous achetez un paquet de gâteaux, vous regardez, les madeleines sont faites avec du beurre, c'est mort, on ne mange pas. Oui. Oui, oui, oui. Ce n'est pas que le beurre en barquette ou quoi que ce soit. C'est tout. Pas de beurre. Idéalement. Mais après, on est à doute. L'idée des défis alimentaires, c'est de pouvoir porter une attention à ce que l'on mange. De toute façon. Tu manges du beurre, c'est pas grave, mais faire l'autruche, ce n'est pas bon. Et aussi, de se dire, cette semaine, par exemple, on se focalise sur le beurre, vous allez peut-être avoir, j'espère, l'envie de regarder un petit peu des étiquettes. Donc, c'est une espèce de façon aussi de s'éduquer, d'observer notre alimentation. Oui. Parce qu'on a le droit de manger du beurre, c'est pas grave. C'est sûr. C'est ok. Mais en observant partout où il y en a, par exemple, un corps humain a besoin d'un peu entre 10 et 20 grammes de beurre maximum par jour. Eh bien, certains, tu vois, un petit déjeuner, ils ont déjà pris 40 grammes. Alors, du coup, dans tous les autres aliments qu'ils vont prendre dans la journée, les madeleines, les gâteaux, certains desserts, etc., où il y a encore plus du beurre, forcément, ils se disent, mais je ne comprends pas, je ne mange pas beaucoup. Oui, mais dans tout ce que tu as mangé, il y avait trop de gras. Oui. Alors, le fait de l'observer, tu dis, bon, eh bien, cette petite madeleine, je la laisserai pour demain, parce que ce matin, je préfère faire mes tapines avec du beurre. Puis demain, je préfère remanger mes madeleines. Du coup, tu rééquilibres. C'est ce qu'on trouve en équilibre. C'est tout, il n'y a pas de restriction. Oui, oui. On a le droit de tout manger. Bien sûr. Mais voilà. On observe ce que l'on mange. Donc, cette semaine, zéro beurre. Oui. Et puis, ça permet comme ça de choisir les habitudes, parce que parfois, le beurre, moi, je me rappelle, dans ma famille, c'était normal le matin. Tu ne te posais pas trop la question de ce que tu allais manger. On te faisait ta tartine avec du beurre. Et donc, tu prends cette habitude-là sans vraiment parfois te poser la question. Tiens, est-ce que ça me fait du bien vraiment ? Que d'y faire attention pendant une semaine, tu vas peut-être te rendre compte que oui. Et peut-être qu'à certains moments, moins que ce que notre tête a tendance à nous faire croire. Donc, bonne observation. Bon défi, c'est tout le monde. Allez. Et si vous avez des recettes de quoi que ce soit, où on peut remplacer le beurre par autre chose, alors, envoyez-nous dans le groupe Je suis mon coach, recettes gourmandes. Allez-y, lâchez-vous. Donnez-nous des recettes de gâteaux, des photos. Allez-y. On est prudents. Dernier défi ? Ouais. Exercice à mettre en pratique. Chaque jour de la semaine, j'observe la manière dont je me parle et prends conscience de la relation que j'entretiens avec moi-même au travers des mots employés, de mon intonation. Je vais me parler avec bienveillance. Ah, bon défi, merde ! Qu'est-ce que c'est, conne ! Voilà. Alors ça, non seulement, c'est pas super top pour soi. D'ailleurs, quand on se le dit, soyez attentifs à ce que ça fait. Moi, je dis toujours comment ça résonne à l'intérieur de vous. En fonction des mots qu'on emploie, si on se dit « Ah, je suis vraiment trop conne » ou « Ce que je vais dire, c'est encore une connerie », on a quelque part dans le ventre un truc qui fait « qui se tord » parce que ça ne sonne pas bien. De un, non seulement, je ne sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui va me dire « Steph, écoute-moi, j'ai une connerie à te dire, je n'ai pas trop envie de l'écouter » ou en tout cas, je ne vais pas y prêter super attention. En tout cas, pas dans le sens de m'enrichir. Donc, il y a peu de chances que soi-même, on prête vraiment attention à ce qu'on se dit en se disant « je vais lâcher une connerie », par exemple. Et que par contre… Oui. Et par contre, vous faites attention à… Oui. Je me permets de t'interrompre, c'est surtout que les gens, ils ne se rendent pas compte. C'est à table. Et puis, avant de commencer la phrase, ils vont dire « non, ben, je sais que c'est un peu bête, mais… » Et après, ils ne commencent pas en disant « ben, je sais que c'est un peu bête, mais ce que je vais dire, mais… » Oui, oui. « Ne te dénigre pas avant d'avoir ouvert la bouche. » Par contre, je te rejoins. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Et de se dire que c'est vraiment de veiller à se parler pour qu'à l'intérieur de nous, ça nous motive, que ça soit moteur et positif. Voilà, si on se dit « on rate quelque chose », au lieu de se dire « encore une fois, je suis trop conne, j'ai raté mon gâteau », autant se dire « ah, ben, tiens, la prochaine fois, je ferai mieux, je ferai plus attention à la recette, mais en attendant, je suis contente, quoi. J'ai fait mon gâteau, là où je ne l'aurais peut-être pas fait les autres fois. » À l'intérieur, c'est quand même moteur, sinon on se dévalorise et on s'empêche d'agir. Oui. Il y a un truc qui me vient là, tu vois, sur cette façon de parler tout de suite, à dire « ce que je vais dire, bon, je sais, c'est un peu bête, mais bon, voilà, je te le dis quand même. » Tu vois, en disant ça, ça me fait penser qu'il y a des personnes qui ont été malheureusement éduquées et ils ont une croyance que ce qu'ils vont dire, c'est bête. Oui, oui, c'est parfait. Parce qu'ils ont eu une éducation qui a été un peu rabaissante, ou en tout cas, on ne les a pas valorisées. Ou voire même, on a dit « ouais, non, mais toi, tu es un enfant, t'es toi, quoi, tu vois. » Oui, tout à fait. Bon. Ok. Si jamais c'était le cas quand vous étiez petit, ou enfant, ou adolescent, peut-être que c'est vrai, on va savoir, c'était peut-être vraiment bête ce que tu disais. Non, tout à fait. Mais tu n'as plus 15 ans maintenant, tu en as 40. Donc, ne confonds pas ton passé et ton présent. Là, aujourd'hui, il y a 40 ans, tu as un truc à dire. Tu ne vas pas commencer avec ton interlocuteur, donc avec Stéphanie, qui n'est même pas ta mère, à dire « bon, mais peut-être que c'est bête ce que je vais dire. » Déjà, elle a le même âge que toi. Elle n'a aucun pouvoir de jugement sur ce que tu vas dire. Donc, sens-toi libre de parler, de dire des choses sans te sentir bête. Tout à fait. Oui. Moi, ce que je propose parfois comme exercice, c'est si vous identifiez qu'il y a une phrase comme ça, type qui ressort, genre « c'est bête ce que je vais dire », eh bien, en fait, vous prenez une feuille, vous tracez un trait, vous avez deux colonnes. Vous mettez les phrases, enfin, vous les notez, celles qui viennent et qui sont plutôt dévalorisantes. et vous vous posez la question « tiens, ça me vient d'où ? » Parce que comme tu le dis souvent, toutes ces voix-là, elles viennent de quelque part d'extérieur quand on était petit. Et puis, dans l'autre colonne, c'est vous. Eh bien, alors, en fait, vous prenez votre bique et vous écrivez, vous reformulez la phrase pour que ce soit OK pour vous. Comme ça, on travaille sur le fait qu'il faut la déconstruire, la phrase, tu vois. Oui, il faut la déconstruire, il faut la déstructurer. Ah non. La détruire pour reprendre ton mot de vie. La détruire. Tu l'aimes, je me mets en mode « destruction ». Et puis, vous reconstruisez une phrase qui vous corresponde à vos baskets de maintenant, plus d'avant. Et ça, c'est un petit truc qui a l'air de continuer. Quoi, quoi, quoi ? Ouais, mais chut, quoi. En fait, ils sont d'accord avec nous, hein. Quoi, t'as d'accord. Quoi, t'as d'accord, t'as d'accord. Il doit y avoir Stéphanie et Axel dans le coin à la base. Ils appellent les autres canards. Aïe, toi, qu'est-ce que tu t'en penses ? Moi, tant que c'est pas des gros machins noirs qui attaquent, tout va bien. Oui, c'est vrai, les corbeaux. Les corbeaux d'Égypte, c'est pas trop ça, non. Pour moi, en tout cas, elle s'est fait attaquer par un corbeau en Égypte. Le corbeau est allé s'accrocher dans son dos, comme ça, il a voulu s'envoler avec elle, mais non. Non, il n'a pas réussi, mais par contre, mon dos, il a dégusté. Donc, les corbeaux et moi, et l'Égypte, basta. Merci. Et moi, ça m'arrive bien à l'Égypte, du coup. Donc, voilà, pour... En tout cas, c'est pas mal. Moi, ça me convient fort bien. Les petits aigles qui tournent au-dessus de Copenhague, ça me va... Comme un corbeau. Il y a des aigles, c'est bon. C'est ça, les petits poissons gentils. Les petits poissons tout dans... Et bien, voilà. Alors, moi, je vais devoir vous laisser, parce que sinon, je vais être en retard. Donc, euh... Oui, mais j'ai pas l'heure. Merci, Stéphanie, d'avoir pris du temps pour nous. Ah bah, avec grand plaisir. J'adore commencer ma matinée comme ça. C'est chouette. Ah ouais. Et puis, vite fait, juste avant que tu t'en ailles. Tu sais, ce matin, j'ai fait une petite vidéo en direct avec mon café, comme je fais souvent. Ah ouais. Figure-toi que ce matin, j'avais envie, mais comme ça, en impulsion, je me suis dit, « Ah ouais, je vais te connecter, Stéphanie, j'aimerais bien l'inviter à faire la vidéo de ce matin avec nous, parce qu'il y a Manon, bébé, Maxence et moi. Et bien, tu nous... Je commence à faire mes squats et Maxence, il fait « Ah bah, je viens aussi ! » Et puis, Manon, bébé, il s'en vient aussi. Donc, on a fait des squats en famille. Et je me suis dit « Ah, je serai trop bien que Stéphine vienne avec nous. » Et donc, je t'ai cherché. Bon, tu devais pas être connecté. Et donc, l'impulsion ce matin, c'était « Ah, j'aimerais bien faire une vidéo avec toi. » Et hop, tu m'envoies un message et tu me dis « Eh, si tu veux, je suis prête pour 9h30. » « Ah yes ! » Tu vois, tu vois tout ce qu'elle veut. Dieu le veut. Ben, c'est bien tout ça. Ah là là, c'est de chance. Ben, je suis bénie. Merci d'être mon amie, ma copine. Je t'embrasse toi. Toutes les filles qui sont connectées, on vous embrasse. On vous envoie plein de girls' power. Il y a des garçons qui sont connectés. On vous fait un petit coucou, les gars. Vous êtes les meilleurs. Si vous êtes là, c'est que vous êtes les meilleurs. Ouais. Voilà. Tout est dit. Girls' power. Yeah. Et bien des bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Belle journée. Oui, toi aussi. Ciao. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.